Il est maintenant temps de l'appareil des questions. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma première question est à la vice-première ministre. Le gouvernement Ford a fait des compressions dans les salles de classe, ce qui affecte déjà les élèves. Hier, une école de Mississauga a envoyé un avis qui informait les élèves que 30 cours avaient été annulés en raison des compressions budgétaires du gouvernement et que les élèves qui étaient inscrits à ces cours seraient retirés. Est-ce que le gouvernement croit que l'école sème la peur ou est-ce qu'elle est prête à annoncer que ces compressions ont de vrais impacts? À la ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. C'est un plaisir de prendre la parole et de nous concentrer sur le plan de l'éducation qui fonctionne pour vous. C'est un plan qui remettra l'éducation sur la bonne voie en Ontario et je crois que les gens qui s'aiment la peur ne sont pas les conseils scolaires. C'est la chef de l'opposition et son parti. Ils doivent cesser immédiatement parce que le fait est que l'on ne peut pas oublier que nous avons hérité d'un gâchis financier et il faut prendre nos responsabilités pour nous assurer que la province soit de retour sur la bonne voie. Cela étant dit, nous allons travailler avec nos conseils scolaires et nous allons travailler de façon appropriée afin de nous assurer que notre priorité, l'excellence des élèves et que l'environnement d'apprentissage soient les meilleurs. Nous allons travailler avec nos conseils scolaires pour nous assurer que l'on prête attention à la réussite étudiante, d'avoir un bon environnement de salle de classe et nous allons bien réussir enfin. Complémentaire. Peut-être que le ministre aurait pu travailler avec l'école secondaire de Lauren Park parce qu'elle ne travaille pas pour les élèves. 30 cours sont annulés. Les écoles dans l'Ontario rural font face à de grands défis et des défis uniques comme tout le monde ici le sait déjà. Le Conseil du Nord proche dit que la protection par attrition n'empêchera pas la mise à pied et que, je cite, « le recrutement et la rétention des personnes en Ontario sont difficiles » et comme il a été noté, je cite, « alors que les enseignants prennent leur retraite et qu'on ne peut recruter de nouveaux enseignants qui pourraient enseigner, par exemple, les cours automobiles. » C'est une excellente question. La ministre ne devrait répondre à cette question, ainsi que la vice-première ministre et tous les députés de l'autre côté devraient répondre aux questions concernant ces cours qui font face à des compressions. La ministre, merci, M. le Président, et respectueusement, je suggérais à la chef de l'opposition de prêter attention à nos annonces, parce que lorsque l'on parle de nous assurer que nous ayons les bonnes personnes en salle de classe qui enseignent à nos élèves à l'échelle de la province, d'un coin à l'autre, nous avons été très clairs lorsqu'on parle des maths, lorsqu'on parle des sujets de STEM, des métiers spécialisés. Nous allons nous assurer que si un enseignant prend sa retraite, qu'un bon enseignant soit engagé pour le remplacer. Complémentaire final. Eh bien, M. le Président, avec tout le respect que je lui dois, je suggérerais à la ministre de l'Éducation de consulter les conseils scolaires pour connaître les conséquences de leur compression. Les gens ne veulent pas entendre qu'ils sèment la peur. Les conseils scolaires ne veulent pas se faire dire qu'ils sèment la peur. Alors, ils savent que les peurs sont légitimes et que l'on voit cette peur dans les écoles immédiatement alors qu'on voit les compressions affecter les écoles. Les élèves méritent une éducation qui leur permet de réussir, non pas une, qui les laisse de côté à conjuguer avec des compressions, comme il est le cas présentement. Est-ce que la ministre arrêtera d'aller de l'avant rapidement en augmentant le nombre d'élèves par salle de classe, en diminuant le nombre d'enseignants par classe et en mettant en danger les élèves? La ministre, la ministre, les seules personnes qui jouent à semer la peur, c'est la chef de l'opposition et son parti parce que le fait est que les chiffres ont été remis à nos écoles vendredi. Et les écoles travaillent avec ces chiffres et nous allons travailler avec nos conseils scolaires pour nous assurer de bien réussir dans cette situation. Nous voulons les bons enseignants dans les salles de classe pour nous assurer que nous ayons le meilleur environnement d'apprentissage pour nos élèves. Et encore une fois, nous allons travailler avec nos conseils scolaires parce que, et je veux être claire sur ce point, aucun enseignant ne perdra son emploi de façon involontaire en raison des changements proposés. Les gens célèbrent le fait que l'on se concentre sur ce qui doit être fait pour nettoyer le gâchis laissé derrière par le gouvernement précédent. Nous allons réussir. Nous sommes du côté de nos enseignants, de nos parents, de nos élèves et, encore une fois, nous allons montrer à ce parti qu'il a tort. Prochaine question, chef de l'opposition. Merci. Prochaine question à la vice-première ministre. Est-ce qu'elle croit que la vaccination, la nutrition des enfants et les soins à long terme sont essentiels pour mettre fin à la médecine du couloir? Et si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'elle fait des compressions aussi importantes au réseau de la santé? À la vice-première ministre. Merci. Oui, je crois que ces éléments sont très importants et j'ai confiance que si la Ville de Toronto, premièrement, a ses priorités au bon endroit et dépense l'argent gouvernemental de façon appropriée, ainsi que l'argent de leurs contribuables, et ils pourront fournir ces services essentiels. Et en fait, je crois qu'il doit être noté que la Ville de Toronto, au cours des dix dernières années, a eu un surplus dans son unité locale de santé. C'est 5 millions de dollars par année. Ça les aidera certainement à combler la différence avec de petits ajustements que l'on fera sur les trois prochaines années. Il faut aussi s'assurer que le gouvernement dépense son argent de façon appropriée. Est-ce que c'est une priorité d'avoir un département sur la défense des droits de la santé? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on n'est pas tous pour les droits des patients et pour une bonne santé? Intervention du président. J'aimerais rappeler aux députés que j'ai dû arrêter la pendule une fois l'ovation commencée, parce que je ne pouvais plus entendre la députée. Redémarrer la pendule complémentaire. Eh bien, seulement un gouvernement qui a peur de la voix de la population ferait de telles compressions, et c'est ce que montre le gouvernement. Les unités de santé publique offrent des services essentiels pour assurer la santé de la population. Les compressions mettent en danger la santé publique. On essaie d'expliquer ces compressions comme étant une différence d'opinion, mais le maire de Toronto, avec lequel la chef de l'opposition, pardon, la vice-première ministre a servi, a dit qu'il faudrait faire des compressions au programme de vaccination, de nutrition, en raison des compressions. Pourquoi est-ce que la vice-première ministre n'écoute pas les experts et ne revient pas sur sa décision? La ministre de la Santé des Soins de longue durée. Il y a une grande différence d'opinion entre le ministère de la Santé et sa vision de la situation et celle de la Ville de Toronto. Il y a une différence d'opinion et on essaie d'y travailler. On veut que la Ville comprenne qu'ils doivent redresser leurs calculs et je suis certaine qu'on peut arriver à un compromis. Mais c'est une question de priorité. Une priorité d'avoir un département de vérification en comparaison avec un département qui assure la vaccination. Je crois que la vaccination est plus importante et je suis convaincue que la Ville ait du même avis. Il y a un budget ici et de suggérer qu'il y a des économies à trouver, ce n'est pas vrai. Si vous regardez les faits, récemment, la vérificatrice générale a découvert qu'on arrosait des souches d'arbres. Ils faisaient d'autres choses, mais on n'arrosait pas les arbres. Ce sont des milliers de dollars qui ont été perdus. Complémentaire final. Eh bien, M. le Président, je n'aurais jamais cru voir un conservateur qui n'aime pas les vérifications financières. Il y a une vision du côté du gouvernement et une vision du côté des experts. Je vais être du côté des experts qui prennent les bonnes décisions pour la population de l'Ontario. Voici quelques-uns des programmes qui seront affectés par les compressions. Les programmes de déjeuner, les cliniques dentaires qui devaient être la pierre angulaire du plan pour les soins dentaires chez les aînés, les programmes de vaccination qui sont à risque en même temps où on a peur d'une épidémie de rougeole et qui est à son plus élevé de notre histoire. Ce n'est pas une bonne façon de régler la santé publique. Ça empirera la médecine du couloir. Est-ce que la vice-première ministre va réviser ses compressions? Évidemment que j'appuie les vérificatrices financières. J'en ai fait moi-même dans les banques et je respecte ce que dit le vérificateur de la ville de Toronto avec des milliers de dollars qui ont été dépensés pour arroser des souches d'arbres. Je ne crois pas que ce soit dans le meilleur intérêt de la population, des installations qui coûtent 314 000 $ à entretenir à chaque année, mais qui ne sont pas utilisées. On paie aussi pour ses propres dépenses de kilométrage. Ce n'est pas un bon leadership, ce n'est pas une bonne utilisation des fonds publics. La ville de Toronto peut travailler un petit peu plus fort pour essayer de trouver plus d'argent. Et j'ai confiance que les services essentiels, comme la vaccination, de s'assurer que les restaurants soient inspectés, que les programmes de déjeuner continuent dans les écoles. Et on continuera à travailler, entre autres, avec la ministre des services à l'enfance et des services sociaux communautaires. Intervention du président, arrêtez la pendule. Redemarrez la pendule. Prochaine question, la chef de l'opposition. Prochaine question. À la ministre de la Santé, mais je dois vous dire, je savais que le premier ministre voulait être le maire de Toronto, mais il semble que c'est le cas aussi de la vice-première ministre. Au cours de la dernière semaine, j'ai rencontré des familles à l'échelle de la province qui s'inquiétaient des compressions faites aux services de soins de santé, que ce soit des milliards de dollars en santé publique, de se débarrasser de services ambulanciers ou de créer cet organisme cadre qui rassemblera tous les services sous un seul organisme. Les services sont de moins en moins fiables et de plus en plus dispendieux. La semaine dernière, on a annoncé qu'on fera des compressions encore plus dangereuses au récit sain du réseau en éliminant la couverture pour les services de santé d'urgence à l'extérieur de la province. Pourquoi est-ce que la ministre force les patients à payer pour des services de soins de santé avec leur carte de crédit plutôt que de payer avec leur carte d'assurance santé? Ministre de la Santé et des soins de longue durée, je voudrais dire à la chef de l'opposition, ce n'est pas optimiser les données publiques et donner à la population qui recevront une couverture médicale complète à l'étranger. Le total correspond à 400 dollars. Si vous êtes blessé à l'étranger et que vous devez aller aux urgences, cela représente des milliers de dollars par jour. Nous voulons nous assurer que la population comprenne lorsqu'ils sortent de l'Ontario, lorsqu'ils quittent l'Ontario, qu'ils aient leur couverture d'assurance bon marché pour s'assurer qu'ils seront couverts. Ce n'était même pas un programme qui assurait une bonne couverture et qui coûtait trop cher. Et le tiers de ce projet a été couvert par l'administration. Ce n'est pas optimiser les données publiques. Ce n'est pas pourquoi nous avons été élus. Nous voulons obtenir des efficacités pour que l'argent et les données publiques soient dépensées de façon judicieuse, complémentaire. Le gouvernement a été très clair aux Antariens et que les gens sont laissés à eux-mêmes s'ils sont à l'étranger. Nous avons des normes en matière de santé à l'échelle du pays. Et selon la loi sur la santé, la couverture provinciale doit assurer une couverture lorsqu'ils sont dans une autre province. Avec cette décision, la province viole la loi sur la santé et demande aux patients de payer eux-mêmes. Le gouvernement avait promis que les Ontariens n'auront à payer eux-mêmes pour des services de santé. Le gouvernement a promis que les Ontariens n'auraient pas à payer eux-mêmes les services de santé. Vous devez dire aux familles de l'Ontario, dès que vous allez, lorsque vous quittez la province, que les Ontariens doivent payer. Pourquoi le gouvernement doit demander aux Ontariens de payer les services de santé alors que le gouvernement avait promis le contraire? Ministre. Merci, M. le Président. Je vais dire, ça, c'est vraiment exagéré, la situation. Il n'y a aucune loi qui a été refusée. Ce qu'on essaie de faire, c'est de s'assurer que l'argent est bien dépensé. Et je crois que tous les contribuables le pensent également. Et je ne veux pas que les Ontariens paient que le tiers de ce programme serve à l'administration. Si les gens quittent la province et qu'ils doivent avoir une couverture d'afférence, qu'ils n'auront pas à vendre leur maison. C'était intéressant. Pour laisser savoir aux Ontariens qu'ils doivent avoir leur propre assurance qui peut être achetée de façon bon marché, pour s'assurer qu'ils seront couverts à l'étranger. C'est la responsabilité du gouvernement de financer, de bien dépenser, qu'on dise aux gens, de l'impact de ces programmes qui ne donnent pas de bons services. Prochaine question. Député de Cambridge. Merci, M. le Président. Et ma question s'adresse au ministre des Transports. Je comprends que le ministre a été à London le week-end dernier, qui a fait une annonce importante pour s'assurer la sécurité des enfants en se rendant à l'école. Les écoles, pardon, les bus scolaires sont une façon sécuritaire d'aller à l'école et que 70 % des enfants seront plus en sécurité à bord d'un bus. Il y a des milliers d'enfants, d'élèves, qui se rendent à l'école et reviennent à la maison. Et le gouvernement fait chaque programme politique ou modification au service. On fait passer la population en premier. Est-ce que le ministre des Transports peut partager à la Chambre les détails de son annonce et comment nous allons mieux assurer la sécurité des élèves et des enfants de l'Ontario au ministre des Transports? Merci, M. le Président. Merci à la députée de Cambridge de sa question, qui, dont le dossier est important de protéger, c'est la sécurité, pour permettre d'avoir des données provences pour justifier les caméras à bord des autobus. Nous voulons aider les municipalités à améliorer la sécurité scolaire. Ce n'est pas tout. Ce projet de loi offrira une option aux municipalités pour cibler les conducteurs qui menacent la sécurité des élèves sans gaspiller de l'argent dans les tribunaux. On apporte des modifications en consultation avec les exploitants d'autobus scolaire pour la sécurité des enfants. Nous espérons que les modifications diminueront les incidents des élèves et que nous allons cibler les conducteurs irresponsables de la province complémentaire. Merci, M. le Président. Merci aux ministres et aux ministres des Transports pour cette réponse étonnante. La semaine dernière, j'ai vu que l'adjoint parlementaire à la ministre de l'Éducation, le député d'Anne-Gaouest à London, avec le ministre des Transports, pourra annoncer cette initiative importante. C'est si excellent de voir que différents ministères, ensemble, protègent les élèves. Est-ce que le ministre peut parler davantage de ce projet de loi visant à assurer la sécurité des élèves pendant leur déplacement vers l'école? Ministre de l'Éducation, merci, M. le Président. C'est un plaisir pour moi de parler davantage des choses importantes que l'on fait pour les élèves de la région scolaire de l'Ontario. Merci à la députée de Cambridge. Je remercie à mon adjoint parlementaire, au député d'Anne-Gaouest, qui s'est joint à moi à London. Je m'en voudrais, si je ne disais pas, c'est là où notre gouvernement a toujours voulu le faire. Et je voudrais remercier le député de Chatham, Kent-Essex, qui avait lancé la balle là. Nous voulons démontrer que nous sommes engagés envers ceux qui sont le plus importants, les élèves et leur sécurité. Et ça commence au moment où l'autobus scolaire les cueille à la maison et les gens... Et nous savons très bien que les élèves ont souvent des incidents lorsqu'ils montent ou descendent d'un autobus. Voilà pourquoi nous avons une nouvelle loi pour des caméras, à bord des caméras, pour cibler les conducteurs qui menacent la sécurité des élèves. Prochaine question, député de Kamis-Kamenkampen, ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales. C'est important pour les familles et les ménages frappés par les inondations. L'année dernière, lorsque les tournades ont frappé Ottawa, le ministre Adhia Lachon, les anciens gouvernements n'ont pas activé le programme d'aide aux déplacés. Et c'était l'année dernière. Le mois dernier, seulement 7 demandes ont reçu leur argent en vertu du programme. Les gens peuvent-ils avoir confiance au gouvernement si le gouvernement ne tient pas sa promesse de la dernière ministre des Affaires municipales? Merci, M. le Président. Je voudrais exprimer au nom de tous les députés, à toutes les régions frappées par les inondations. Hier, j'ai activé le programme de secours à Pembroke et ailleurs. Je sais que plusieurs députés ont vu leur collectivité faire face à des difficultés croissantes. Nos prières et nos pensées sont avec les bénévoles, les premiers intervenants. La question est opportune. Il y avait plusieurs modifications ou améliorations apportées au programme d'aide aux sinistrés. Notre ministère est sur place pour faire face aux difficultés. Nous devons améliorer les programmes. Il faut améliorer notre prestation des services pour s'assurer que la population présente toute l'information le plus tôt possible. Et j'en aurai davantage à dire lors de la complémentaire. Merci. Les familles à qui on avait promis des programmes d'aide sont frustrées par le gouvernement qui ne tient pas sa promesse à libérer. Elle a été frappée par la tournade en 2018. Elle a dit à la CBC pourquoi le premier ministre a dit qu'il y avait de l'argent alors que finalement qu'il n'y a pas d'argent. Et s'il y a de l'argent, pourquoi c'est si difficile à l'obtenir? Excellente question. Est-ce que le gouvernement va-t-il s'engager que les gens affectés par les inondations auront accès au programme d'aide aux sinistrés? Ministre, merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de sa question bien formulée. Comme je l'ai dit plus tôt au Farava, le programme d'aide aux sinistrés ne remplace pas les assurances. Je vais le dire. Je voudrais dire que nous avons apporté des améliorations pour simplifier les demandes. Nous sommes assurés que le personnel du ministère est sur place dans ces endroits. comme celui mentionné par le député, nous avons aidé les personnes, ce qui est couvert par le processus et d'autres personnes du secteur de l'assurance. Et dans certains cas, la situation est complexe. On essaie de comprendre les demandes de tous les enjeux. Nous allons continuer à améliorer le processus. Je voudrais que tous les députés comprennent que nous assumons cette responsabilité très au sérieux pour améliorer le programme. La prochaine question, député de Chatham, Kent Leamington. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. On se souvient, j'ai demandé des obstacles, pardon, des barrières en ciment sur la 401 à Tilbury pour éviter les accidents. Nous savons très bien, dans ma circonscription, ce tronçon de 401 s'appelle la ruelle du carnage. C'est un tronçon très dangereux qui a vu plusieurs accidents tragiques. Pendant des années, je demande à l'ancien gouvernement pour installer des barrières de ciment pour éviter les accidents qui surviennent chaque année. Mais malheureusement, l'ancien gouvernement a fait très peu pour s'attaquer à ce problème de sécurité important. Notre gouvernement pour la population s'engage à rendre les routes sécuritaires les plus sûres en Amérique du Nord. Voilà pourquoi est-ce que le ministre des Transports peut dire à la Chambre qu'est-ce que notre gouvernement fait pour s'assurer la sécurité routière entre London et Tilbury. Le ministre des Transports, merci, M. le Président, merci aux députés de Chatham-Lemington, un défenseur de ces committons. Je vais donner une réponse en béton. Comme le député de l'année, il y a eu plusieurs accidents sur la ruelle du carnage. J'ai rencontré plusieurs personnes qui ont perdu des êtres en raison, des raisons, des accidents. Une perte de vie, c'est déjà trop. Et dans le budget cette année, nous voulons améliorer et élargir le tronçon de 121 kilomètres entre London et Tilbury. On s'engage pour s'assurer de faire la première levée de terre le plus tôt possible pour installer les barrières de béton sur ce tronçon d'autoroute de la 401 complémentaire. Merci, M. le Président. Une fois de plus, merci aux députés, pardon, aux ministres des Transports pour donner une réponse en béton à cette question importante. Dans ma circonscription, la population sera contente d'élargir l'autoroute à six voies et installer des barrières en béton. Comme le ministre l'a dit, une perte de vie, c'est déjà trop. Je sais que le ministre est conscient de notre préoccupation et je sais que notre gouvernement s'engage à s'assurer que cette autoroute est plus sécuritaire pour que les motoristes aient une tranquillité d'esprit. Est-ce qu'il peut parler des mesures de sécurité que le gouvernement met en œuvre? M. le Président, merci de cette question. Au député de Chatham-Kent, la priorité du gouvernement, c'est la sécurité de la population, soit à la maison ou soit sur les routes. Voilà pourquoi on veut s'assurer que la population de l'autoroute a un réseau d'autoroute sécuritaire et nous allons accélérer le processus pour installer des barrières entre London et Tilbury. Je peux rassurer les ontariens que nous avons un projet aussi rapidement que possible. En outre, le ministre des Transports adopte des mesures pour protéger les usagers de la route pendant l'installation de ces barrières. Nous aurons également des barrières, des clôtures et à faire l'entretien. Nous allons travailler à l'EPPO ou d'autres partenaires pour améliorer la sécurité et l'installation des panneaux de sécurité aux abords des autoroutes. Je peux rassurer les ontariens que les résidents du sud-ouest de l'Ontario s'engagent à construire ces barrières en béton sur l'autoroute-calson. M. le Président, ma question est pour la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. La décision du gouvernement de couper le financement en santé entraînera un trou d'un milliard à Toronto. et cela finance les programmes de déjeuner qui assurent un petit-déje pour 200 000 élèves. C'est beaucoup d'élèves. Et ces personnes iront à l'école affamées. Êtes-vous déjà allé au travail affamé en coupant la santé publique? Le ministre rend la situation difficile pour les élèves et pour sortir du cycle de la pauvreté. Comment est-ce que la ministre puisse penser que c'est une décision acceptable? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, en réalité, je suis d'accord avec la députée d'en face que le programme de petit-déjeuner est important. Comme je l'ai indiqué plus tôt, il y a une différence d'avis concernant les modifications apportées dans le financement à la santé publique à l'échelle de la province. Cela se fera sur trois ans et cela représente un tiers d'un pour cent du budget de la Ville de Toronto. Il est clair, la Ville de Toronto met l'accent sur les priorités et s'assure qu'ils assurent un suivi pour éliminer le gaspillage, qu'il y aura de l'argent pour les programmes essentiels. Il faut souligner également que la ministre de la Santé et des services d'aide à l'enfance et des services sociaux et communautaires, et cela ne concerne pas l'argent des municipalités que les municipalités reçoivent du ministère. Je suis confiant que ces programmes continueront en raison du financement de la part du ministre de la Santé et des Soins de longue durée et du ministère des services en offence et des services sociaux et communautaires. 65 millions doivent être payés par la Ville de Toronto et la priorité en santé publique. Ils font la promotion de la santé et la défense de la santé. Et ce n'était pas une question de la santé publique de Toronto. On fumerait encore dans les bars et les restaurants en Toronto. Voilà pourquoi on parle de promotion et que la promotion est si importante. Et si on investit dans la promotion de la santé, ça fonctionne. On est en santé. Cela permet des économies au réseau de la santé. La Ville de Toronto et les autres santé et l'unité publique ne devraient pas prendre des décisions difficiles sur les programmes importants à couper parce que le gouvernement ne peut pas payer sa cote-part. Écoutez les anciens leaders. Revoyez votre décision et repartez à la case départ. Écoutez, veuillez vous asseoir. Monsieur le Président, par vous, je dirais qu'il est important que les décisions soient prises sur des faits et non pas de la rhétorique de la Ville de Toronto. La Ville de Toronto a proposé des chiffres qui sont au-delà des amendements proposés par le ministère de la Santé. Et les chiffres exacts en parlent de 33 millions qui monteront à 44 millions après trois ans. Ce sont des municipalités qui pourront tenir compte et avec les économies d'échelle, pourront absorber des programmes et qu'ils ont accumulé des surplus au cours des dernières années à la hauteur de 55 millions. Il y a de l'argent que Toronto peut trouver pour dispenser ces services. La loi sur la promotion et la protection de la santé, que c'est la responsabilité des municipalités pour financer la santé publique. Mais la province accepte de payer sa cote-part et je suis confiant. Lorsque la Toronto applique une politique sur les priorités comme le programme de petit-déj et ainsi de suite. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des services gouvernementaux et aux consommateurs. J'ai un projet de loi des députés qui propose une solution de base au problème des droits du consommateur. Les consommateurs devraient pouvoir réparer leurs propres appareils électroniques. Il est déraisonnable que les fabricants peuvent interdire ce genre de réparation en haussant les prix des pièces ou en exigeant que c'est seul le fabricant qui a le droit de réparer cet appareil. C'est gaspilleur et c'est aux dépens des consommateurs. Les gens sont souvent obligés de jeter un appareil plutôt que de le réparer qui leur permettrait de soutenir une entreprise locale. Monsieur le ministre, allez-vous soutenir ce projet de loi en deuxième lecture jeudi de cette semaine? Le ministre des services gouvernementaux et aux consommateurs, même lorsqu'il siège à l'opposition, les libéraux continuent de faire ce qu'ils ont fait lorsqu'ils siégeaient au gouvernement. Cette proposition a l'air alléchant, mais c'est au détriment des choix du consommateur. La capacité de réparer des appareils électroniques, en fait, nous soutenons cette proposition. Mais l'impact de ce projet de loi n'a pas été étudié. Il y aura des effets pervers, et nous en avons vu beaucoup au cours de 15 ans. On aurait plus de mal à accéder aux appareils électroniques. Certains fabricants, peut-être, ne vont pas faire la mise en marché en Ontario. Le climat d'affaires serait empiré, il y aurait moins d'emplois et d'investissements. Le gouvernement ne devrait pas entraver le choix des consommateurs. Ce projet de loi toucherait également la propriété intellectuelle des entreprises, des sociétés. C'est quelque chose qui relève du fédéral. Si ce projet de loi était adopté, les consommateurs et les entreprises seraient ciblés par plusieurs poursuites. Et donc, l'application du projet de loi serait impossible. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre. J'ai l'impression que ça donne un non. Merci de votre réponse. Le droit de réparer est une idée assez simple, mais qui a un impact très large. Ce n'est pas uniquement une question de portable, mais c'est aussi une question du secteur agricole. Aujourd'hui, les équipements agricoles ont fait des ordinateurs et les agriculteurs sont obligés d'envoyer ces appareils pour les faire réparer. Et ces retards coûtent cher. Monsieur le ministre, nous voyons plus d'automatisation et plus de mondialisation qui changent notre économie. Et donc, les économies locales et les antériennes devraient pouvoir réparer localement ces appareils. C'est une mesure législative qui vaut votre soutien et qui nous apprête à cette époque numérique. Le ministre, si le ministre souhaite protéger les consommateurs, peut-être qu'il pourrait s'opposer à la taxe sur le carbone. Monsieur le président, comme je l'ai déjà dit, c'est un défi au niveau de la propriété intellectuelle et au niveau de la compétence du fédéral. Plusieurs États américains ont exploré la possibilité de mettre en place une telle politique, mais ça n'a pas encore été fait. Et cette proposition pourrait créer des difficultés avec les traités internationaux. Monsieur le président, nous voulons faire le contraire. Nous voulons offrir une véritable protection aux antériennes. Nous ne voulons pas qu'ils soient responsables. Par exemple, si on répare un appareil et s'il y a un incendie, est-ce que vous avez pensé à ces impacts possibles? Est-ce que c'est un effet pervers à laquelle vous n'avez pas encore pensé? Nous sommes en train de mettre en place une stratégie provinciale qui sera l'avantage des entreprises, qui va nous permettre de tirer profit de notre économie numérique. Question suivante. Le député d'Oakville. Merci, monsieur le président. Cette question s'adresse aussi aux ministres des services gouvernementaux et aux consommateurs. Monsieur le ministre, tous les députés de notre gouvernement comprennent l'importance de respecter l'argent des contribuables et de faire en sorte qu'ils soient dépensés de manière optimale. Nous le faisons en éliminant le gaspillage. Le ministre a annoncé le plan pour se débarrasser des terrains gouvernementaux qui ne sont pas actuellement utilisés. Le gouvernement provincial n'était pas dérangé par des terrains qui n'étaient pas utilisés. Ces terrains et ces terres coûtent cher à long terme. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous expliquer comment la vente de la propriété sur la rue Grosvenor et Granville va nous permettre de nous attaquer au déficit de 15 milliards de dollars que nous avons hérité du gouvernement libéral? Le ministre des services gouvernementaux, je remercie mon collègue Doug Phil de son travail pour ses commettons. Le député a tout à fait raison. Le dernier gouvernement libéral a fait en sorte que des biens fonds non utilisés étaient au compte du gouvernement pendant 15 ans. Ces propriétés ont coûté plus de 9,6 millions de dollars aux contribuables chaque année. Mais nous faisons les choses différemment. La vente de ce terrain au 26 rue Grosvenor et au 27 rue Grosvenor va générer 36 millions de dollars pour les ontariens. De l'argent qui sera réinvesti dans des programmes et des services dont les ontariens ont besoin. Cette propriété coûte aux contribuables 260 000 dollars par an en coûts d'exploitation et d'entretien, mais il n'y avait pas de rendement sur cet investissement. Nous allons construire 700 unités de logement, 200 unités abordables, ainsi qu'une garderie. Nous respectons les contribuables et nous protégeons l'essentiel. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre de sa réponse. Votre travail pour respecter les contribuables. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui investit dans la population. Et on voit cet investissement à l'échelle de notre gouvernement, y compris au sein du ministère des Affaires municipales et du logement. M. le ministre, notre gouvernement fait d'excellents investissements dans le secteur du logement en Ontario. Et nous commençons par les plus vulnérables, ceux qui sont dans le besoin. Nous investissons dans le logement, mais nous faisons des investissements en transport, en école et en garderie. Le ministre, peut-il expliquer comment ce genre de terrain peut nous aider sur le plan du logement abordable? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Je remercie le député Oakville de sa question. J'étais heureux d'être avec le ministre Walker hier. On a parlé des efforts de notre gouvernement pour faire des économies aux contribuables, mais d'investir dans les services gouvernementaux pour que nous ayons plus de logements, étant donné la pénurie actuelle. D'après notre gouvernement, tout le monde mérite un foyer, et donc nous devons créer le climat qui favorise la création de nouvelles unités de logement. Le terrain qui a fait l'objet de cette annonce hier aura plus de 700 unités locatives et 200 unités seront des unités de logement abordables. Il y aura aussi de la vente au détail et une garderie. Notre gouvernement protège l'essentiel en offrant plus de choix aux Ontariens. Question suivante, la députée de Toronto-St. Paul. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la première ministre suppléante. Le service de prêt entre bibliothèques a été un pilier des bibliothèques dans les petites villes de l'Ontario, et ce service a été éliminé grâce à une autre compression déraisonnable du gouvernement Ford. Plutôt d'être troublé, un député, le député de Niagara-West, a dit aux Ontariens de demander à son député d'aller chercher les livres à la bibliothèque. Selon un service de bibliothèques au sud, des bibliothèques reçoivent en moyenne quatre livres par semaine grâce à ce service. Est-ce que les députés conservateurs vont s'efforcer à livrer les livraisons qui étaient faites par ce programme? À l'ordre. La question a été posée à la ministre, à la vice-première ministre, le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci, M. le Président. C'est une question de modernisation de services à l'échelle de la province tout en protégeant l'essentiel. Je ne comprends pas le point de vue du NPD. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir un membre du personnel qui fait la livraison de livres? Alors, les néo-démocrates ne pensent pas à l'empreinte carbone de ce programme. Alors que nous modernisons des programmes et des services gouvernementaux, si le service de bibliothèques du sud se servait de Post-Canada, comme on le fait au nord, le programme de livraison pourrait coûter entre 300 000 et 500 000 $, comparé à 1,3 million de dollars actuellement dépensés en raison de la forme actuelle du programme. Ça n'a aucun bon sens. On va pouvoir réaliser des économies, on va pouvoir protéger l'environnement, et en fait, le processus sera nettement simplifié. M. le Président... Merci. Question complémentaire. M. le Président, la modernisation des bibliothèques n'est pas question de priver des personnes âgées de livres. Cette question s'adresse à la première ministre suppléante. Le gouvernement Ford aime bien dire qu'on peut remplacer ce service avec des appels téléphoniques, mais en fait, il y a des gens à l'échelle de la province qui perdent accès à un service dont il dépend. Dans les petites villes de la province et dans 47 réserves, on perd un lien essentiel. Et comme le Président du Conseil de bibliothèque, l'a dit, c'est un état que contre les bibliothèques. C'est un service démocratique et public. Le Premier ministre va-t-il arrêter de nier la réalité et va-t-il rétablir ces services ? Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci, M. le Président. Parlons d'abord des faits. Nous dépensons 1,4 million de dollars. Nous payons l'intérêt sur la dette héritée du dernier gouvernement. Nous dépensons 40 millions de dollars par jour, plus que nous ne percevons. Et il y a des façons efficaces de dispenser des services en utilisant Postes Canada. Il existe des alternatives. En étudiant cette situation, on voit que le gouvernement est à la recherche de façon transparente et durable d'offrir ses services. Et au nord, on se sert des services de livraison et donc les bibliothèques au sud devraient le faire aussi. s'il existe une solution au problème, nous allons rencontrer des représentants des bibliothèques pour que ces services soient offerts. Pour ce qui est... Merci. Merci, M. le ministre. Question suivante. Le député de Kitchener-Conestoga. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Et avant de commencer, j'aimerais le remercier d'être venu dans la région de Waterloo avec Andrea Kengen la semaine dernière. L'Ontario abrite plus de 30 000 espèces de plantes, insectes, de poissons et d'animaux. Ces espèces ont parfois des populations durables, mais il y en a plus de 200 qui sont sur la liste d'espèces à risque en raison, par exemple, de la perte d'habitation et en raison des changements climatiques. La loi sur les espèces en voie de disparition est entrée en vigueur en 2008 et n'est pas très efficace concernant le rétablissement d'espèces. Nous avons annoncé des changements à cette loi. Depuis l'annonce, le premier ministre fédéral a critiqué la démarche de l'Ontario concernant les espèces en voie de disparition. Il a diffusé des contre-vérités. Le ministre peut-il expliquer pourquoi ces déclarations sont fausses. Le ministre de l'Environnement, c'était excellent de me rendre dans la circonscription du député de Kitchener-Conestoc que j'ai vu une usine de recyclage à la fine pointe. Le député a raison. Le premier ministre fédéral se plaignait de la loi sur les espèces en voie de disparition. Il devrait lire sa propre loi. Il n'a pas compris que la loi modernisée proposée fera en sorte que la loi ontarienne soit plus forte que la loi fédérale. Je vais vous l'expliquer. La loi fédérale permet au ministre de l'Environnement de prendre des décisions concernant les échéanciers et concernant quelles espèces sont en voie de disparition. en Ontario, nous allons nous servir de preuves scientifiques pour déterminer quels espèces sont en voie de disparition. Et nous avons aussi fixé des délais. Je vais aider le ministre. Merci, M. le ministre. Il est évident qu'Ontario a de bonnes mesures de protection pour les présidents et pour les animaux à risque. Les gens à Kitchener-Conestoc veulent que cette décision soit prise en fonction des preuves scientifiques. Les propos du premier ministre ont fait des tournes et déforment l'intention du gouvernement. Il voulait suggérer que nous sommes en train d'affaiblir des protections et que nous ignorons nos engagements. Mais nous faisons tout le contraire. Le ministre, peut-il préciser les réalisations possibles de notre proposition? Le ministre, merci aux députés. Monsieur le Président, la loi sur les espèces en voie de disparition modernisée fera en sorte que nous nous servions de preuves scientifiques pour prendre des décisions. Contrairement à la loi fédérale, et je suggère au premier ministre de la lire, en fait, il y aura des échéances précis fixées. Nous modernisons la loi pour que nous ayons une bonne économie florissante et pour que nous puissions protéger les espèces en voie de disparition. Les créateurs d'emplois ne seront pas obligés de faire face ou d'être en compétition avec ces mesures de protection. Nouvelle question, le député de Brampton-Nord. Merci. Cette question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Melissa Basta est enseignante en mathématiques à l'école secondaire de Judith Nyman à Brampton. Au cours des huit dernières années, elle enseigne des élèves à risque à Brampton. Melissa a reçu un avis de statut accidentaire du conseil scolaire. Le premier ministre et la ministre de l'Éducation ont dit qu'il n'y aura pas de perte d'emploi en raison de compréhension à l'éducation. Et la ministre l'a dit à 10h42. Donc, on peut le lire au journal des débats. Melissa souhaite retourner à l'école en septembre pour aider ses élèves à être couronnés de succès. Pourquoi est-ce que la ministre entrave ses efforts? Merci beaucoup. Et j'apprécie l'occasion de préciser cette affirmation. Nous voulons que les enseignants en mathématiques enseignent les mathématiques en salle de classe. c'est un domaine prioritaire. Et bien entendu, les autres programmes sont aussi importants. Nous nous concentrons sur les compétences dont les élèves auront besoin. et ces enseignants spécialisés qui enseignent toutes sortes de matières sont très importants au niveau de l'équilibre dont un élève a besoin. Nous allons travailler avec les conseils scolaires. Et bien sûr, aucun enseignant ne sera congédié volontairement en raison de notre proposition. Il est 11h28. Et en fait, un avis de statut accidentaire? Question complémentaire. Merci, M. le Président. Il me semble que la ministre suggère que cette femme n'existe pas. Melissa a pas mal de préoccupations, mais elle a aussi des préoccupations vis-à-vis de ses élèves. Elle a vu à quel point une attention particulière accordée à un élève permet à cet élève d'atteindre son plein potentiel. Elle est préoccupée par l'avenir de ses élèves. Elle a peur que les cours en ligne obligatoires seront au détriment de ses élèves. Melissa veut savoir pourquoi la ministre pense-t-elle qu'il est acceptable de priver ses élèves de ses possibilités? La ministre de l'Éducation. M. le Président, nous sommes en train de moderniser l'éducation à l'Ontario. Et donc, plusieurs possibilités se présentent pour permettre aux élèves d'avoir accès aux compétences dont ils auront besoin à l'avenir. Nous sommes en train de satisfaire aux demandes. On a consulté 72 000 personnes en automne. Et en fait, nous nous attaquons aux préoccupations de la population. Et donc, les matières enseignées en salle de classe maintenant et à l'avenir vont refléter les compétences dont auront besoin les élèves, que ce soit des métiers spécialisés, que ce soit la science, les mathématiques ou d'autres compétences de vie. Merci. Nouvelle question. Député de Flambor, Blanbrook. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines. M. le Président, je sais que notre gouvernement a mis la priorité sur les besoins des Ontariens dans le Nord. Après la négligence de l'ancien gouvernement pendant 15 ans, nous avons apporté de grands investissements pour stimuler l'économie et pour créer de bons emplois dans le Nord. Le tourisme, c'est une partie essentielle de l'économie du Nord et nous appuyons le secteur depuis qu'on a été élus. Nous créons de bons emplois qui entraînent une grande différence dans des petites communautés. Est-ce que le ministre peut nous informer au sujet d'un autre investissement-clé que notre gouvernement a fait dans l'éducation et le tourisme pour apporter une grande différence dans le Nord de la province? La question est au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de Flambor, Blanbrook, de sa question. Elle sait très bien, elle se rappelle de l'importance de sciences du Nord. On l'appelait Sciences Sudbury parce que c'était un atout, un grand atout et beaucoup de gens du Nord n'y ont pas eu accès, mais ça a été chanceux. Il y a sept ou huit ans, grâce à Guy Lévingne, le Président, nous avons développé des projets et des initiatives partout dans le Nord pour que les gens de Red Lake et de Kenora et de Dryden et tous les lieux entrent puissent avoir accès au programme. La semaine dernière, j'ai annoncé que nous investissons un million de dollars pour créer quatre nouveaux emplois pour Think, qui veut dire innover et de connaître des projets. C'est une installation permanente à Kenora et à la bibliothèque de Fort Francis et le Centre des technologies. Ça permet aux jeunes personnes de pouvoir s'intéresser au sujet des sciences, de la technologie, de la génie et des mathématiques dans le Nord-Ouest de l'Intérieur. et c'est très important pour cette région. Complémentaire. Merci au ministre de sa réponse. En tant qu'ancienne résidente du Nord de l'Ontario, j'ai grandi à Capriol. Je suis très fière que notre gouvernement pour la population a investi dans le Nord de l'Ontario et a investi dans les jeunes. Ces nouveaux centres communautaires sont essentiels pour nos jeunes et sans aucun doute, ça va pouvoir réunir des familles partout dans le Nord de l'Ontario à ces expositions. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations, à savoir le grand rôle que Sciences Nord joue pour les communautés dans le Nord de l'Ontario? Ministre? 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 Désolé. Ministre du Tourisme, la Culture et des Sports. Merci, M. le Président. Merci encore une fois à la députée de Flamborough-Glanbrooke de m'avoir posé cette question depuis qu'on l'a ouvert par la reine Elisabeth et le roi Philippe. Ça a été un centre très important pour le Nord et pour les régions rurales en adoptant une approche ludique à l'approche de la science et de l'éducation en étant un attrait touristique. Il accueille beaucoup de touristes et de jeunes personnes. À tous les jours, avec cet investissement, nous créons et nous retenons de bons emplois. Nous enseignons aux jeunes personnes au sujet des sciences, des technologies, de la génie et des mathématiques et nous créons un nouveau attrait pour les nouveaux visiteurs pour apporter les visiteurs à ces régions. ces investissements vont permettre à plus de jeunes partout dans la province d'explorer l'éducation, des sciences et des mathématiques et de permettre une plus grande croissance économique dans la région. Nouvelle question, député de Tony Bay, à Tricokin. Merci, M. le Président. Ma question est à la première ministre suppléante. J'ai été surpris lorsque le gouvernement a décidé d'annuler le programme pour planter 50 millions d'arbres pour créer de bons emplois et de permettre à ce que la forêt puisse croître. J'ai été surpris parce que le Parti conservateur, alors qu'ils étaient à l'opposition, que le programme de 50 millions d'arbres n'était pas suffisant. Ils ont voté pour la motion du Président pour planter trois fois plus d'arbres. M. le Président, lorsque les conservateurs ont eu l'occasion de joindre les gestes à la parole, ils ont choisi plutôt de rebrousser chemin et ont annulé le programme qu'ils ont, par le passé, défendu. Pourquoi? À la première ministre suppléante, plutôt au ministre de l'Infrastructure. Merci, M. le Président. Je suis ravi de prendre la parole et de répondre à cette question. M. le Président, notre gouvernement a été l'unique au mois de juin de l'année dernière et on faisait face à un déficit de 15 milliards de dollars qui nous a été laissé par l'ancien gouvernement. Nous travaillons avec la foresterie pour développer une industrie qui est viable et forte. Et, M. le Président, à chaque année, la foresterie plante déjà en moyenne 68 millions d'arbres partout dans la province. M. le Président, cela crée des emplois pour les forestiers, les pépinières et pour ceux qui plantent les arbres. Et, M. le Président, nous avons été ravis d'apprendre la semaine dernière que Forêt Ontario va continuer de planter des arbres sans l'utilisation des deniers des contribuables. C'est une très bonne nouvelle, M. le Président. C'est une très bonne nouvelle aussi pour la foresterie et pour le gouvernement de l'Ontario. Arrêtez la pendule. J'ai dû interrompre le ministre parce que je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait. Redémarrer la pendule est complémentaire. à la première ministre suppléante, ce n'est pas le même programme. On doit en faire plus pour lutter contre les changements climatiques. Alors que des incidents de la météo deviennent de plus en plus fréquents, on doit être proactif et non pas seulement réactif. Le programme de 50 millions d'arbres est une des façons les plus faciles de lutter contre les changements climatiques. est-ce que la première ministre suppléante va admettre d'annuler ce programme et ils ont eu tort en allulant et qu'ils ont l'intention de renverser cette décision? Le ministre de l'Infrastructure est la réponse simple et non. Je suis étonné à tous les jours que les no-democrates lorsqu'ils posent des questions soient et qu'ils défendent leur bilan, le bilan de Justin Trudeau ou le bilan de l'ancien gouvernement. Et lorsque vous étiez le troisième parti, M. le Président, les no-democrates ont continué de voter avec l'ancien gouvernement libéral, que c'était M. McGuinty ou Mme Wynne, à 97 % du temps, ils ont voté avec les libéraux. C'est une très bonne nouvelle, M. le Président. Les no-democrates devraient être contents de voir que Forêt Ontario va continuer de planter des arbres sans l'utilisation des deniers publics. C'est une très bonne nouvelle pour tous les contribuables dans la province. Et, M. le Président, à chaque année, dans la province de l'Ontario, l'industrie forestière plante 68 millions d'arbres. On doit célébrer ce fait. Et, M. le Président, intervention du Président. La nouvelle question. Le député de Barry Springwater, Earl Middonte. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines. Notre gouvernement travaille pour le Nord de l'Ontario et je voudrais remercier le ministre pour son bon appui pour les municipalités et les gens du Nord dans cette assemblée. Notre gouvernement met en valeur les contributions des autres voies dans le Nord de l'Ontario, ce qui comprend l'Association des municipalités du Nord-Ouest de l'Ontario. C'est essentiel pour le Nord, leur travail qu'ils font et pour la province. Noma milite pour des changements de politique et des améliorations dans le Nord et de travailler pour améliorer la vie de tous les gens du Nord. Notre gouvernement pour la population est fière d'appuyer Noma et tout leur travail qu'ils font qui sont en lien avec notre priorité. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir comment nous partageons dans l'engagement de Noma vers le Nord de l'Ontario? Le ministre de l'énergie, du développement du Nord et des mines, j'ai été ravi d'être à Thunderbird la semaine dernière. C'est une très belle ville. C'est la porte qui mène au Nord et cinq ministres sont allés à l'Association des municipalités du Nord-Ouest et de leur réunion et ils nous ont fait part du fait qu'ils sont contre la taxe sur le carbone et ils nous ont aussi félicité pour nos investissements dans le Nord-Ouest de l'Ontario. Wendy Landry, la présidente, a dit que les forêts jouent un grand rôle pour l'économie du Nord. C'est encourageant que le gouvernement reconnaisse cela et crée une stratégie pour alimenter l'innovation et réduire les fardeaux administratifs. Ça nous permet d'identifier de nouvelles façons d'établir des secteurs pour l'industrie de la commercialisation fait en Ontario. Nous allons continuer de bâtir une bonne économie parce qu'une économie du Nord de l'Ontario se porte bien. Ça veut dire que l'Ontario se porte bien. Rappel au règlement, député de Brantford-Brandt, merci, M. le Président, je voudrais accueillir à l'Assemblée de la population de l'Ontario. Christina Brooks et son fils Robert de ma circonscription, elle est ambulancière, elle a dévoué sa vie à s'occuper des Ontariens et nous avons servi sur le service incendie ensemble et j'ai bien appris d'elle à savoir comment desserver la population de l'Ontario. Député de Waterloo, merci, M. le Président. C'est un plaisir pour moi d'accueillir North McCabe ici à Queen's Park. C'est la mère de la page Zoé. Député de Niagara-Ouest, merci, M. le Président, sur un rappel au règlement, je voudrais corriger le bilan. Le journal des débats au nom de la députée de Sainte-Paul, je voudrais accueillir la PDG des guides de Mme Gill à l'Assemblée et je voudrais aussi accueillir et féliciter Ellen, sa fille, qui est une page de la députée de Parkdale-High-Park. Est-ce que c'est le même problème? Vous ne pouvez pas corriger le bilan, le journal des débats d'une autre personne. Nous allons maintenant prendre notre pause jusqu'à 15h cet après-midi. à l'Assemblée. C'est très facile. 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 Merci.